Bonjour, bonjour, alors j'espère que pour toi tout va bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas ? Plus d'un mois je crois que j'ai pas fait de vidéo, ça commence à faire long. Je parlerai du pourquoi en fin de vidéo parce que bon, tout le monde n'est pas concerné ou n'a pas envie de savoir. Donc si jamais c'est intéressant de savoir pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis il y a quelques temps, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc concernant la vidéo d'aujourd'hui, c'est une collaboration que j'ai fait avec Anaïs de la chaîne Cosmétiques et compagnie. Donc en fait on s'est posé des questions mutuellement et on va y répondre chacune en vidéo. En gros on s'est fait une FAQ à deux. Donc si t'as envie de voir les questions que je lui ai posées et ce qu'elle va répondre, je mettrai son lien de vidéo en barre d'infos. Alors la première question d'Anaïs c'est nomme 3 personnages de films séries qui te décrivent parfaitement. C'est tout à fait le genre de questions que je déteste parce que je ne sais jamais quoi répondre. Franchement je sais pas du tout, je suis très nulle pour ce genre de trucs. Voilà, si jamais t'as une idée d'un personnage ou quoi qui pourrait me ressembler dans un film ou une série, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires parce que moi je vois pas. Si l'argent ne t'emportait pas, que ferais-tu dans la vie ? Écoute, j'irais moins faire les magasins déjà. Je sais pas ce que je ferais parce que je profiterais de la vie comme je profite en ce moment mais sans l'argent en fait. Parce que voilà, donc je ferais dans les magasins, je prendrais, je sais pas, je sers argent, ça sert à rien. Moi je profiterais de la vie. A quel point ta vie se compliquerait si on t'enlevait ton téléphone ? Je vais pas dire ça se compliquerait pas, enfin c'est mitigé parce que, comment dire, je peux passer une journée sans téléphone ou quoi. Enfin je veux dire une journée, je veux dire par exemple quand je suis en cours ou quoi, ou quand je suis au boulot, j'ai pas mon téléphone donc je peux passer quelques temps sans téléphone. C'est juste que le téléphone parfois quand j'ai une pause à midi ou quoi, ça permet de, voilà, si je suis toute seule ou quoi que ce soit, ça permet de m'occuper, d'aller sur les réseaux sociaux, de discuter avec quelqu'un, de faire quelque chose. Je sais qu'en tout cas le téléphone m'a sauvé plus d'une fois. Je peux pas dire que ça se compliquerait pas, mais je sais pas si, je sais pas, en vrai. En fait, depuis le début, le début des questions, en fait je ne sais rien du tout, voilà, je ne sais pas répondre aux questions, c'est génial. Si tu pouvais venir à n'importe quel moment de ta vie, non, pour changer quelque chose, mais pour apprécier le moment, ce serait quoi ? Alors, un moment de ma vie où j'aimerais revenir, peut-être revenir du moment où j'étais en région parisienne, voilà, parce que, voilà, j'ai passé des bons moments avec mes amis, etc. Non pas que j'en ai pas passé des mauvais ici, mais je veux dire, parfois, voilà, pour réapprécier ces moments que j'ai passés avec mes amis en région parisienne, où c'était bien. Oui, voilà, ce genre de choses, où on passait des moments, des fêtes qu'on a passés avec des gens, et que, enfin, des fêtes ou des journées que j'ai passées avec des amis à moi, ou de la famille, ou quoi que ce soit. Et que, juste pour apprécier ces moments-là, passer entre amis, entre famille, et tout, voilà. Je pense que, voilà, quel moment en particulier, j'en sais rien, mais plutôt ces moments-là, où j'ai passé du temps avec mes amis, avec ma famille, et tout ça, pour juste apprécier le moment, et me rappeler de tout ça. Comme tu as pu le voir sur ma chaîne, je me suis mis à l'ASMR, oui, voilà, si vous saviez pas aussi, elle fait... C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué le thème de sa chaîne, en fait. Elle fait des vidéos d'ASMR, elle en fait pas mal, elle s'est mis sur ça, et je sais plus, je crois qu'elle doit faire aussi des vidéos de... Faire un peu de tout, et en plus de ça, elle fait de l'ASMR, voilà, elle fait un peu tout ce que je fais, et en plus, elle fait de l'ASMR. Connais-tu cette méthode de relaxation ? Pas vraiment, enfin, j'en ai entendu parler un petit peu, voilà, donc si tu pouvais nous l'expliquer en commentaire un peu plus. Y as-tu réceptive ? Si oui, qu'elle déclenche un préfecture. Alors franchement, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas si je suis réceptive. L'endroit où tu te sens le mieux ? Dans mon lit, voilà. Non, non, dans mon lit, chez moi, dans ma chambre, avec mes parents, ma famille, mon frère, et tout. Ouais, c'est un endroit vraiment, enfin, je veux dire, c'est mon petit cocon, mon petit confort, et c'est là où je me sens le mieux quand je suis chez moi. S'il fallait que tu manges qu'une seule chose pendant un mois, ça serait quoi ? Alors, j'aurais tendance à pencher sur le chocolat, parce que j'adore ça. Mais il faut quand même choisir quelque chose où il y a de tout dedans. Donc, je pourrais prendre une pizza. Comme ça, une pizza, bah, au moins, on peut tout mettre dedans. On prend une pizza, et dès le premier jour, je mets de tout. Des légumes, de la viande, du fromage, de tout, tout, tout. Comme ça, bah, j'ai de tout sur ma pizza, et pendant un mois, bon, finalement, ça serait dégueulasse, parce que je mange toujours la même chose. Mais moi, pendant un mois, bah, je mangerais varié. Enfin, c'est pas trop varié, mais bref, au moins, je mange de tout. Ton métier de rêve quand tu étais jeune ? Alors, quand j'étais jeune, il y avait plein de métiers de rêve. À un moment donné, je voulais devenir maîtresse. Après, il y a eu vétérinaire aussi. J'étais à fond sur les animaux, donc je voulais devenir vétérinaire. Sauf que j'ai laissé tomber, parce qu'en fait, il y avait trop d'études. Donc, je dis, non, c'est hors de question que j'aille sur les vétérinaires, parce que moi, je suis pourri à l'école. J'ai pas envie de passer ma vie en études. Donc, j'ai laissé tomber les études de vétérinaire pour ça. Après, je me suis dirigée vers la coiffure. Ça, c'était il y a quelques années. Et ça m'a... C'était bien, mais voilà, c'était pas une grande passion. Et maintenant, bah, je suis sur la vente. Mais bref, c'était pas ça la question, mais pas grave. Mac battery clignote rouge, donc j'espère que ça va pas se teindre. Ta destination idéale pour partir en vacances ? Alors, là où je rêve d'aller, c'est à Londres. Donc, ce serait ma destination idéale. Après, n'importe où tu m'emmènes, moi, je suis ok. Voilà, tant que c'est pour visiter, je suis ok. Un des plus beaux souvenirs d'enfance ? J'aime pas quand on doit revenir sur les souvenirs d'enfance et tout ça. J'ai jamais d'idée. Jamais. Jamais. Je sais. Je vais changer ma batterie. En même temps, je vais réfléchir. On va faire comme ça. Bon, le temps de changer ma batterie, je vais... Voilà, un peu réfléchir. Pas grand-chose qui m'est venu, à part peut-être que dans mes plus beaux souvenirs d'enfance, il y aurait mes vacances que je passais dans le sud de la France, enfin, chez ma grand-mère et mon grand-père. Je pense que ça fait partie... Je dirais pas que c'est mon plus beau souvenir d'enfance, parce que là, on n'est pas un qui m'a en particulier... Je veux dire ça, mais voilà, les vacances que j'ai passées, avec mes grands-parents, ici dans le sud, parce que bon, il y avait mon frère, il y avait mon cousin, on a passé de bons moments, de rigolades, tout ça. Enfin, donc, voilà. Je pense que c'était quand même des bons moments. C'était la dernière question exacte. Merci Anaïs pour cette petite FAQ. J'espère que toi, tu seras meilleure au niveau des réponses à mes questions, parce que moi, j'étais vraiment nulle. Donc, comme je l'ai dit, les questions que j'ai posées, enfin, bref, sa vidéo avec mes questions sera en barre d'infos. Donc, n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Mais d'ailleurs, même si ça ne t'intéresse pas, tu vas la voir, c'est l'obligation. Ok ? J'avais dit au début de vidéo que je parlerai des raisons pour lesquelles j'ai fait une mini-pause YouTube et pourquoi j'ai mis aussi longtemps à ne pas faire de vidéo. Si ça ne t'intéresse pas, écoute, voilà, moi, je m'en fiche. Donc, je te fais du coup plein de gros bisous tout de suite et je te dis du coup à très très vite. Et si t'as d'intérêt, bah, poursuis, enfin, continue cette vidéo. Pourquoi j'ai fait cette petite pause ? Tout simplement parce que sur mes dernières vidéos que j'avais faites sur YouTube, j'avais plus du tout de motivation pour YouTube. Je veux dire, j'avais des choses à faire à côté. J'avais mon examen par rapport à la formation. J'avais, oui, j'avais mon examen, j'avais d'autres trucs à faire au niveau personnel. Et du coup, à côté, j'avais YouTube et YouTube, j'ai l'impression que ça prenait vraiment trop de place et je priorisais trop. Prioritisé. C'est dur à dire. Prioritisé trop. Voilà. Je priorisais trop YouTube par rapport à ce que j'avais à faire à côté. Je me suis dit, bah, je vais faire cette petite pause. Je vais, voilà, arrêter tout simplement et puis je reviendrai, bah, au début de l'été. Voilà. Donc, ça fait maintenant plus d'un mois. Donc, maintenant, vous savez tout. C'est pas un truc de fou. Tout ça pour dire que du coup, pour cet été, oui, bon, je voulais à la base sortir cette vidéo, enfin, sortir une vidéo le week-end dernier. Vu qu'avec Anaïs, on a vu pour cette collaboration ensemble, je me suis dit, bah, tant pis, je reprendrai à partir du... On est le quoi ? Le 7 juillet, c'est ça ? Si je me trompe pas. Bref, on s'en fout. À partir de maintenant, enfin, en tout cas, pour cet été, je vais pas reprendre comme avant mes vidéos d'un coup, une fois par semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toutes les deux semaines pour me donner un... quand même, un but. Parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Déjà parce que je sais que l'été, on n'est pas trop sur YouTube. On profite de l'été, du soleil, etc. Moi, la première. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de faire une vidéo par semaine. Et puis, en plus de ça, cet été, je travaille. Voilà, moi, j'ai pas de vacances. Et comme je sais pas encore, enfin, là, à l'heure où je vous parle, je sais pas trop encore mes horaires, à l'heure où je filme, non, je parle parce que quand la vidéo sera sortie, j'aurai déjà fait une semaine. Mais je veux dire, quand... Là, tout de suite, maintenant, je n'ai pas encore mes horaires, mes jours de repos, etc. Donc, au niveau organisation, je sais pas encore comment je vais faire. Donc, c'est pour ça que je vais faire une vidéo toutes les deux semaines pour profiter aussi de mon été, de la famille qui va venir et tout ça. Donc, je crois que j'ai tout dit. Et du coup, bah... Bah voilà. Donc, je vous le dis à très vite. À dans deux semaines. Très certainement. Et je vous fais plein, plein de gros bisous. et je vous souhaite de très bonnes vacances. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501